ok je vais vous montrer une game que j'avais faite où est-ce qu'elle est ? elle est là j'avais fait une game de nocturne et en fait la personne en face la personne en face avait piqué ramus en pensant le counter et comme ça voilà je vais peut-être pouvoir vous montrer comment j'ai fait moi pour carrer la game je vous remette le son alors déjà première chose je suis contre un ramus entre ramus et clairement il faut surtout déjà adapter ses runes parce que normalement les runes de ramus ne change pas d'une game à l'autre il y a juste deux builds possibles soit tu prends une secondaire triomphe et légende à la critée soit tu prends une secondaire marche sur l'eau et célérité c'est les deux runes possibles en secondaire il n'y en a pas d'autres vraiment d'intéressante du coup logiquement ramus peut pas trop s'adapter comparé là moi du coup je joue nocturne je vais vous montrer en bas à droite les runes que j'ai pris donc là vous pouvez voir j'ai pris du coup premier coup premier coup tout simplement parce que bah faut pas avoir trop d'attaque speed tout ce qui est rune conqueror attaque soutenue les gens l'état de tempo enfin voilà toutes ces runes là faut surtout pas les prendre donc on va essayer de prendre le moins d'attaque speed possible donc là j'ai pris premier coup les chaussures magiques marché du champ des runes faites pour ne pas trop être embêté sur contre le champion et puis au niveau des items j'ai pris le sma était rouge m de rouge clairement perdant le texte du texte du sma était rouge c'est non j'ai un peu abusé je pense qu'on avait aussi une très bonne équipe on travaille sur la touche c'est qu'on voit pas et pendant la draft en un drap j'ai dit aux gens que j'étais un meilleur amus et du coup il m'a un petit peu écouté pendant la draft et le top il m'a demandé ouais qu'est-ce qui est fort contre ramus parce qu'il quoi là bas c'était amène mais de riven sauf que riven c'est pas le meilleur champion où je dis pas tu peux jouer regarde ce qu'il a joué la gas et timo pareil je lui ai dit bah joue timo parce que au moins tu peux quand c'est son q et tu peux quand c'est pas mal d'une chose il a joué timo je sympa d'avoir des amis qui écoutent un petit peu des conseils non franchement grâce à moi entre guillemets on a une très très bonne équipe contre lui il va pas pouvoir beaucoup jouer là par exemple là vous voyez ramus il va vous lâche du coup avec une option ne sert à mettre le bloc juste de mettre le sort le sort anti sort entre guillemets là du coup je le mets pas j'attends qu'ils mettent son q et je le mets maintenant parce que je sais qu'à part son q il a aucun autre sort que son thône que je peux quand celle du coup là j'ai quand elles sont tontes et je me fais pas tôt de paramus plutôt que de quand celle sont q de me manger tôt et de mourir de 7 après voilà il est fier il veut pas faire grand chose et de plus de repartir par était sur un mustien c'est quand même lui qu'on veut analyser on est dessus l'appareil là je sais que ramus est là parce qu'on l'a vu sur la ward je mets mon truc et là je mets mon z maintenant et là pareil j'ai encore une fois quand elles sont tôt ça fait deux fois que je le fais parce qu'à part son q spell il a aucun autre sort à mettre donc je suis sûr de pouvoir annuler son je vois l'ignage je me dis ok c'est mon moment je suis sûr de pouvoir le tuer mais on force pas mais pas forcer sur ramus parce que dans tous les cas il peut se retourner voilà on a pris un premier kill avec notion de contre ramus juste parce que j'ai annulé deux fois cette haute j'ai pas pris beaucoup de dégâts et on a bien joué la présence et leur ligue m du coup elle va sur morgana et la toute l'appareil je crois que c'est ça que j'avais vu en fait il va tôt un stand je crois alors là c'est l'erreur là en fait ça sert à rien de tôt d'instant que la morgana vaut mieux garder ton ton parce que tu as une chance sur deux qu'elle mette le black shield et au pire se l'aimait pas bas tu veux moins de dégâts du coup mettre le tonte avant de mettre ton z c'était pas rentable dans cette situation va faire assez de dégâts j'allais voir ces items il a fait quoi qu'ils aient là par exemple par exemple les tabi ninja clairement c'est très mauvais item là ça sert à rien de faire des tabi ninja parce que de façon les champions ad il ya quoi il ya talons et il ya moi en soit on n'a pas tant d'attaque speed que ça donc ça sert à rien de faire cet item là et la plupart de nos dégâts sont basés soit sur nos ors sur nos passifs alors il va lui faire surtout des dégâts avec son passif les tabi servent à rien et concordant c'est plus tôt et moi c'est pareil moi j'ai beaucoup de dégâts et puis en plus au vu de mon but j'avais de là il y avait de grandes chances que je partais sur de la résistance la pénétration d'armure là en fait il a fait des tabi ninja pour me coûter en mois et talons mais ça sert à rien parce que le reste de notre équipe a beaucoup de cc est très à p donc tout ce qui est aveuglement timo les cages de morgana les les ralentissements enfin tous les cc il pourra rien y faire le hamus et même mon fils en soi mon fils aussi est très gênant pour lui parce que ça met en dehors de la range pour se prendre des autos là clairement première erreur de sa part c'est qu'il a fait des tabi alors que pas du tout le moyen pour faire des tabi ou alors ce qu'il aurait pu faire aussi comme boss et faire des bottes de sorciers pour avoir plus de dégâts magiques pouvoir tuer beaucoup plus rapidement quasiment toute notre équipe et pouvoir casser le bouclier anti sort de morgana c'est les deux bottes qui aurait pu faire soit mercure soit bottes de sorciers mais clairement pas les tabi ninja dans cette ligne sur en plus ils voient ils voient dans mon bill que je commence à faire l'appétition d'armure donc si tu vois que le mec dans face commence à faire l'appétition d'armure c'est qu'il sait jouer contre toi c'est que logiquement tu sais prendre moins d'armure et prendre beaucoup plus d'hp là qu'est-ce qui nous fait qu'elle est bien joué je pense pas que c'était fait exprès mais il a bien joué d'accord de celle là quand c'est le bump de gragas c'est très très bien joué de sa part c'est bien joué oui pour rappel le air de ramus est impossible à arrêter tout ce qui est bump c'est un petit chose là il a peut-être fait exprès un problème c'est que là il a mis un tonte en fait à son problème c'est qu'il a mis un tonte il ya moyen de juste je vais vous montrer pourquoi c'est mauvais de mettre un tonte maintenant non et j'ai ralenturé max mais c'est fait exprès pas le truc c'est que là il va sauter et en fait là maintenant là le gregas il est cessé pas le reste ne peut pas bouger sert à rien de mettre de cesser par dessus et là il tonte maintenant c'est à dire que là de ce moment là jusqu'à ce moment là bas son tonte a perdu une seconde voire une seconde et demi pour rien c'est pour ça que il n'a pas tué gragas enfin il l'a tué au final mais il a pris beaucoup plus de risques pour le tuer et oui c'est pour ça que j'ai toujours quand vous mettez votre heure avec ramus soit vous mettez pas le boeuf parce que le boeuf justement réduit aussi dégâts de votre aftershock parce que pareil je ne montre pas mais quand vous mettez le bump on attendait ça c'est un moment qui a acquis peut être intéressant je pense pour certaines personnes la deuxième raison c'est que là on voit il joue bien il joue bien là voilà là son aftershock à proc c'est à dire que là il du coup il va perdre des dégâts parce que l'aïe a églé il a du mal à parler il a les résistances bonus de son aftershock donc il a des dégâts en plus sauf que vu que graga c'est bump et bah il reste pas l'auto attaque du coup il perd des dégâts parce que son aftershock va s'activer pendant un laps de temps où les gars ne pourra pas lui mettre d'auto attaque donc au final il gagne des résistances mais il perd des dégâts sur ce bain peu d'ultime l'appareil à la du coup il perd des dégâts parce qu'il met son temps trop tôt mais son aftershock trop tôt et là clairement sans le green de 7 ça passait pas ça que là clairement le 7 va flash ou parce qu'il va faire mais voilà j'espère que j'ai pu être assez compréhensif en cible plutôt assez compréhensible en gros pour résumer ne mettez pas votre tonte direct après une ultime parce que déjà vous perdez des dégâts vous perdez des résistances et vous perdez du temps de contrôle c'est un petit peu dommage puisque clairement c'est pas dur à mettre en place quoi logiquement rien moi dès que je vois un mec fait la pression d'armure je sais que c'est un gars qui s'est joué contre rien que ça c'est je retournais un petit peu en arrière j'ai pas vu ce qu'il a fait alors là il n'a pas la résilée la la reine j'en sais que timo d'autres jeux bien un flash ensuite qu'est ce qui fait ito de dommages d'histoire black shield lui d'attendre champignons timo organa qui flash in où il a de la chance d'être sorti là s'il n'était pas sorti du air c'était mort pour lui et le taux de timo qui part et bientôt son aide mais il va quand même mourir c'est dommage on reçoit il n'a pas bien joué ce qu'il y avait beaucoup de flash en face le seul point négatif que je trouve c'est qu'il a mis la lutte et surtout pour mettre à eux le seul point négatif c'est que elle a mis son temps de beaucoup trop tôt c'est toujours pareil mais t'es votre temps mais jamais mettre son temps dès le début donc t'allons pas très utile façon l'autre était beaucoup trop loin et mais en fait il est toujours son temps de beaucoup trop tôt c'est vraiment dommage en fait faut vraiment profiter du slow du qspel parce que le qspel de ramus ça slow du coup vous avez le temps de mettre une ou deux autos avant de mettre un ton et ça permet de mettre beaucoup plus de contrôles pour laisser le temps à votre maître d'arrivée petit point build avant de repartir voilà du coup ils voient parce que forcément le talent c'est puis j'en rial c'est mon frère où je les conseille aussi là dessus et joue contre veigar donc il a sûrement pris ça pour les gars aussi et du coup on a tous les deux prix des mercures on a tous les deux prix de la position d'armure logiquement la ramus il devrait arrêter de faire autant d'armures devraient juste faire son item côté peneuse pour le clean et tout de toute façon il fera toujours mais là clairement devrait pas refaire un item d'armure par dessus voient pas gragas ne voit que maintenant toute sans voir ce qu'il ya derrière en fait du coup de l'obligé de flash out en plus si flash avant de mettre son ult c'est dommage autant mettons une temps premier à plage après mais il y retourne mais il va y retourner pourquoi c'est là moi clairement j'ai pas peur de ramus un jeu de meilleure ville contre lui sans que j'avais même j'ai pas encore mon coup près noir mais j'avais dans tous les cas j'avais un très bon but contre lui c'est d'instant gameplay j'ai 15 minutes à la game pour regarder la fin de la game comme ça là vous voyez façon les or pas les or je pense que la manière dont je les explique ça c'est flagrant entre guillemets le ramus il fait pas les bons items il prend pas les meilleures décisions quand il enchaîne ses sorts et c'est pour ça en fait que ramus certes le site le kit est simple mais c'est justement parce que le kit est tellement simple que si tu fais des erreurs comme ça sur la macro bah tu peux te compliquer ta game à toi tout seul appareil à l'amour clairement à ce moment de la game le ramus je m'en fous je sais je peux le green sont d'autres dure quasiment même pas une seconde je prends pas de dégâts de lui il ya le talon qui a fait un ex drinker donc vraiment le ramus on s'en fiche complètement et là clairement là il est sorti de sa game elle est clairement sorti de sa game il va prendre beaucoup de mal à revenir là son z est en coup d'un il se fait stone et il est autre avant de mettre son z en premier parce que dans ce genre de situation clairement le plus gros danger c'est de vous faire tuer donc mettez votre z avant et après mettez votre zone si vous voyez que vous pouvez choper quelqu'un mais faut pas mettre le soir avant il aurait dû reculer là avec tous les stones qu'ils ont ont remis sur les gens que des bien plus tôt j'avais plus besoin de lui en fait c'est un gras gas voilà donc là j'ai mon coup près noire donc là j'ai mercure coup près noire éclipse et clairement devrait même pas essayer de main vers ce que même avec son but il pourra pas mal je vais faire comme ça pour réduire le temps mais c'est parfait comme ça la moche de green en faisant le teint dodge j'ai mis quasi en midlife alors que avait son support derrière il me semble que la ramus va continuer habituellement habituellement d'un côté ramus moi si j'avais jeter un peu de ramus j'aurais fait exactement pareil j'aurais tenté le green et papa quand je vois ce genre de build j'aurais jamais tenté le green comme ça l'appareil là quand tu es aussi mal dans ta game une soude des montagnes tue l'attente tabou et ici beaucoup trop tard on sent le tas bon il se démet un maximum de gars mais façon là à ce moment-là de la game il peut plus rien faire le ramus ce soit son but que ce soit ses décisions enfin j'ai pas c'était marrant ça comme animation voilà je pense qu'on va arriver vers la fin de la game à paris il essaie de tanker mais bon voilà malheureusement il peut plus rien faire le pauvre je crois que la game se finit là dessus voilà pourquoi est-ce que là ils font sur timo il a tout mis dans un black shield c'est dommage alors qu'il avait clairement le temps de faire des faire des zigzags autour des ennemis c'est un po le black shield elle a pris une bonne décision là il a il a foncé sur timo parce que s'il savait que tu mais pas son black shield c'est une bonne décision et voilà il a pris beaucoup de retard là clairement c'est une game ça aurait été une bonne game pour faire le build principal à base de côté pinos first item ensuite on enchaîne sur force de la nature comme ça rien qu'avec ces deux items là il aurait pu tanker bas quasiment toute notre équipe pas forcément nous tuer mais il aurait pu nous tanker et ensuite il aurait fini par un little pastron pour pouvoir stéroïder les deux items à son aide là ça aurait vraiment fait la différence il a fait c'était pas cette ville là parce que pour ceux qui ne savent pas en soi les états mythiques pour ramus sont clairement pas fou en ce moment le jack show a été tellement nerf a été tellement nerf durant plusieurs patchs au final tu as certains items classiques qui sont plus rentables à faire sur ramus en early que l'état mythique ou parfois vous me prendre des bottes de sorciers cocors d'acier pas quand c'est un pote épineuse force de la nature du tout placeront et ensuite en cinquième item tu prends ton item mythique support ou ton jack show et prendre le jack show trop tôt ça sert à rien pareil la maison ultime comme ça c'est pas utile pas dû l'utiliser pour partir on va arriver je crois au dernier fight j'ai dit pas de bêtises mais quoi c'est quoi ce air qu'il a mis ça passe mais j'aurais pas mis le vêtement quand tu vois que cette partie là est bloqué tu me vaut mieux mettre son air ici comme ça au moins tu lui bloques sa porte de sortie plutôt que de le mettre là alors que cela s'il avait un flash ou quoi l'aurait pu s'inscrits pas allait utiliser un petit peu le son air et ça passait le fameux coup de bidon de bagasse à des seuls sort qui peut quand c'est un actus pal de ramus il ya ça il ya le jeu de jazz je crois que c'est peut-être un troisième mais je n'ai pas en tête on changera alors du coup qu'est ce qu'il nous fait là il va sur gragas il a son aftershock d'activé et son meilleur moment entre guillemets pour faire des dégâts il tote ça ramène gragas dans la cage c'est pas mal joué et commence à mettre des autos son z il a encore moins 7 ou 6 secondes de délai l'activation en la sauce moi c'est que là il a aucun de ses sortes il a tout mis son gragas c'est dommage mais de garder le reste pour et tout est de mettre des gars mais en plus c'est pareil là il ya mais son qu'il s'appelle mais du coup vu que l'activité au suspect il a nul son aide donc au final il était sûr de mourir alors qu'il aurait peut-être pu tuer talons avec son aide je termine le 7 la voile et c'est fait catch à la fin je crois que c'était terminé là dessus et voilà la game du ramus était terminé voilà bon et ben pour récapituler bon pour rappel je jouais nocturne rappelle j'ai joué nocturne du coup c'est pour vous montrer que certes ramus c'est pas c'est un champion qui est on va dire de base facile à prendre en main qui est de base à bon coup de heures des champions ad mais si vous jouez un champion ad contre ramus et que vous avez une meilleure macro clairement le ramus ne peut rien faire et malgré ça si vous avez pas une bonne croix avec ramus et que le mec est légèrement en dessous de vous vous n'avez rien pour faire malgré que le fait que votre champion soit meilleur parce que là clairement pas tout mon but mais mon but est cohérent parce que je peux counter pas mal de leurs champions et en même temps tous mes items sont faits pour counter ramus dès que là je counter à mort ramus donc c'est à dire que je peux jouer ma game en tant que nocturne contre lui et en même temps mon build est bien pour affronter le réseau son équipe voilà j'ai coupé noir pour pouvoir faire la paix l'appétition d'armure entre 7 contre ramus j'ai aussi ben voilà tout ce qui concerne l'anti sort pour la cage de veigar pour qu'on appelle ça la cage de luxe des choses comme ça voilà et les mercures clairement qu'ils sont gottières contre ramus dès que vous avez des mercures vous réduisent de 50% la position du champion clairement les mercures sont trop fort contre ramus et je pense que la majorité des gens qui jouent contre ramus qui trouvera mis au paix ce sont des personnes qui font des des bottes de vitesse d'attaque au lieu des bottes de mercure et qui ne sera pas le compte que en faisant ça bas ils détruisent leur propre game voilà le tir et cal j'ai pas que ça aura pas été trop long à regarder je vois qu'il ya du monde en tout cas merci d'être là et j'espère que ça vous a plu quand même de voir cette petite analyse de game pour voilà vous montrer peut-être les erreurs à ne pas faire contre ramus les choses à faire contrôler pour voir le voir qu'arri votre game quand même quand vous jouez un champion ad sur la clairement d'octobre c'est un des pires champions de base contre ramus si on prend le champion va dire dans la base de son kit dans la base de ses runes si vous prenez les runes classiques et fait un build classique ramus vous défonce habituellement mais juste en sachant que vous adaptez il y en a une meilleure macro il est clairement qu'il arrive votre game contre le champion qui Sous-titrage ST' 501